Bonjour à tous, Sony vient de dévoiler le Sony A7 IV. C'est un peu le boîtier qui complète la génération actuelle des hybrides plein format généraliste avec des prix qui tournent aux alentours de 2500 euros. Il va forcément être comparé au Canon R6 et au Nikon Z6 II qui sont sortis il y a plus d'un an. On va partir sur une présentation du Sony A7 IV. On fait une première analyse des forces et des faiblesses face aux propositions de Canon et Nikon. Je vais être honnête avec vous sur ce qui déchire, mais aussi ce qui brille un peu moins. Pour rappel, je fais partie de la team créateur d'IPLN.fr et à ce titre, j'ai pu échanger après l'annonce avec Guillaume Ruchon qui a le Sony A7 IV. Je peux vous montrer des vidéos produites pour IPLN.fr pour vous illustrer ma vidéo. Un grand merci quand même à Guillaume et à IPLN. Guillaume a sorti un test complet en vidéo, je vous mets le lien dans la description. Côté boîtier, il n'y a pas de surprise avec le A7 IV. On a un grip agréable, un joystick retravaillé. On a des boutons qui sont bien placés, qui sont hyper nombreux, qui sont très gros, qui tombent bien sur le pouce. Là, pour le coup, on est sur du boîtier qui est arrivé à maturité. Je pense que Sony a vraiment trouvé son truc. Le viseur qui faisait quand même un peu défaut, qui n'était pas un gros avantage du A7 III, il a été renouvelé. On a maintenant un viseur haute résolution à rafraîchissement de 120 images par seconde. En fait, cela permet d'avoir une visée proche de ce qu'on avait sur un réflexe. On n'est plus du tout sur les visées sur les viseurs pour hybrides qui étaient décriés à l'époque. Niveau port SD, il y a une petite surprise. C'est-à-dire que vous avez deux ports évidemment, mais seul le premier port vous permet de mettre à la fois une carte SD et une CFexpress type A. Le deuxième port, lui, ne va accepter que les cartes SD. Évidemment, on a les nouveaux menus qui sont bien plus sympas à utiliser, plus ergonomiques. En plus, maintenant, ils sont tactiles. Niveau colorimétrie, sachez qu'on retrouve la colorimétrie du Sony Alpha One. C'est une référence pour moi. Si vous n'en êtes pas conscient, je vous ai fait une vidéo sur l'évolution de Sony depuis 2018. Allez la voir. Il ne faut pas rester sur des a priori qui datent d'il y a trois ans. Cela a bossé très dur chez Sony. Tout cela a changé. Si vous n'êtes pas au goût du jour, allez voir la vidéo sur l'évolution de Sony. La prise en main du A7 IV, en fait, on peut résumer tout simplement en disant qu'elle est identique au modèle beaucoup plus haut de gamme que sont le A7 S3 et qu'est le Sony Alpha One. Il y a peu de risque de se tromper. Ils ont été unanimement plébiscités. Côté écran, on a un écran sur rotule. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. On attendait tous cela. On avait un peu peur que comme sur le Sony Alpha One, ils ne le mettent pas. Par contre, on a toujours le même écran. Il est un peu petit, il fait un million de points seulement, il n'est pas ultra lumineux, ce n'est pas le meilleur tactile. J'avoue que je ne comprends pas exactement pourquoi Sony ne le fait pas évoluer. Le Sony A7 IV introduit quand même des nouveautés. Déjà, vous avez l'introduction d'une sous-molette avec un univers photo et un univers vidéo. En fait, cela rend la molette du dessus, donc la molette des modes et la molette d'exposition, indépendante de si vous faites des vidéos ou si vous faites des photos. Par exemple, vous avez les modes 1, 2, 3. Ces modes-là, maintenant, vous pouvez avoir un mode personnalisé 1, 2, 3 en photo et 1, 2, 3 en vidéo. Du coup, cela change tout. Pareil, pour les modes PASM avant, vous deviez aller dans les menus pour changer le mode d'exposition. Maintenant, vous passez en mode vidéo avec la molette et vous pouvez choisir un mode d'exposition. Il s'applique aussi à la vidéo. C'est un gain de temps considérable et c'est une ergonomie qui est largement meilleure que tout ce qu'avait fait Sony avant. On a aussi la molette de correction d'exposition qui a perdu ses inscriptions. Elle est devenue configurable. Si vous ne voulez pas la correction d'exposition, vous pouvez lui attribuer une autre fonction et elle est maintenant verrouillable. Là aussi, on voit que l'ergonomie a encore progressé. On a quelques petits nouveaux outils utiles en vidéo. On a un outil que Sony a appelé le Focus Mapping. En fait, c'est une représentation de la profondeur de champ en couleur qui doit vous permettre de trouver la bonne mise au point si vous faites une mise au point manuelle. Le second outil, c'est la correction dynamique du Focus Bracing des objectifs. Vous savez, sur les derniers GM notamment, Sony préfère vous donner une optique qui est compacte et qui est légère, mais qui comporte, c'est vrai, du Focus Bracing. Peut-être que la solution trouvée par Sony, c'est quelque part de compenser dynamiquement le Focus Bracing à l'intérieur du firmware. Et finalement, vous avez une optique qui est petite et vous ne voyez pas de Focus Bracing au résultat. Donc, j'ai hâte aussi de tester cette fonction-là parce que c'est vraiment sympa. Et enfin, une nouvelle que j'attendais à fond, vous savez, les poussières et les tâches de capteur, c'est quelque chose qui nous font pester sur les hybrides. Et oui, ce Sony A7 IV couvre son capteur pour vous éviter les poussières. Aujourd'hui, c'était une exclusivité du Sony A1. Même le Sony A7S III ne fait pas ça. Sur la partie photo, on retrouve un capteur rétro-éclairé de 33 millions de pixels. Vous avez les deux CPU qui sont issus du Sony Alpha 1 et du Sony A7S III. Donc, c'est une puissance de traitement de dingue. On est sur x8. On a une grosse dynamique de plus de 15 stops et on a des chiffres ISO qui sont assez incroyables. En fait, c'est les mêmes chiffres que le Sony A7S III. On va être donc sur un appareil qui clairement voit dans le noir, 102 000 ISO en vidéo, 204 000 en photo. Ça reste à tester tout ça, mais ce genre de valeur-là, ça montre en général des grandes capacités ISO. Donc, 33 millions de pixels, je pense que c'est un des choix les plus forts qu'a fait Sony. Pour moi, c'est le compromis idéal en fait pour les photographes parce que quelque part, vous êtes pile entre la résolution de base qui est aujourd'hui 24 millions de pixels et la haute résolution qui est souvent aux alentours de 45 millions de pixels. Bim, vous êtes maintenant au milieu. Et donc, c'est clair, sur les photos, vous allez avoir plus de détails, mais vous allez avoir surtout plus de pouvoir de recadrage. Et parfois, le plus de pouvoir de recadrage, ça permet d'accepter de partir avec des optiques qui sont beaucoup plus légères parce qu'ils ont des focales un peu plus lourdes. Et hop, vous pouvez passer en mode APS-C et vous avez toujours plus de 14 millions de pixels, ce qui est plus que le Sony A7S III. Pour moi, c'est un vrai avantage en photo dont on s'est tiré parti aujourd'hui. On a une rafale qui est limitée à 10 fps. Franchement, ça pourra être jugé limite en 2021 parce que voilà, Canon propose quasiment le double et même Nikon propose du 14 images par seconde. Donc oui, Sony est un peu à la traîne au niveau de la rafale. Mais là où se distingue Sony, c'est la taille du buffer. En fait, vous êtes entre 800 et 1000 euros. En fait, ça en fait un buffer qui est quasiment illimité. Reste que pour lire ce nombre d'images par seconde, il ne faut pas non plus se fier à ce qui est marqué sur la fiche de spec. Je pense par exemple à Nikon. C'est beau d'afficher 14 images par seconde, mais vous faites une image, une rafale de 14 images par seconde sur un sujet en mouvement, vous allez avoir un déchet très important. Il faut que l'autofocus suive. Et d'après les premiers tests du Sony A7 IV, voilà, l'autofocus suit très bien. Vous êtes aux alentours de 95% des photos réussies. Donc voilà, ça fait quand même très très bien le job. En vidéo, 4K, 30 fps, 4.2 de 10 bits, oversamplé à partir de la 7K, H.264, H.265, all-intra. Tout ça évidemment en interne. Pas de limite de durée d'enregistrement, contrairement à un Nikon ou un Canon qui va s'arrêter au bout de 30 minutes. Et aucune surchauffe. C'est un appareil photo avec lequel vous pouvez travailler toute la journée. Donc si vous ne comprenez rien à tout ça, il faut comprendre que c'est un monstre en vidéo qui n'a quasiment pas de limite et qui propose une 4K de très haute qualité. Et il y a bien la 4K 60 fps en plus qui faisait défaut au Sony A7 III, mais elle subit un crop Super 35, donc avec un crop de 1.5. Alors c'est un peu la norme sur le marché malheureusement. Panasonic subit le même crop avec son Panasonic S1. On pourrait citer Nikon aussi qui a le même crop sur le Z6 II. En fait, l'exception, c'est le Canon R6. Donc le crop, oui, effectivement, c'est un mal pour un bien peut-être. On est un appareil photo qui n'a quasiment pas de limite, pas de surchauffe, pas de temps d'enregistrement, mais il faut accepter un crop. Niveau rolling shutter, le A7 IV apparemment est un peu meilleur que le Sony A7 III, mais ce n'est pas non plus la révolution. On s'attendait peut-être à un tout petit peu mieux. Malheureusement, si vous attendiez du RAW en vidéo, même en externe, il n'y en a pas. C'est vraiment une exclusivité, ça pour le coup, du Z6 II. Je pense quand même qu'il ne faut pas s'arrêter sur cette histoire de crop. Il y a beaucoup d'autres avantages dans le A7 IV. Déjà, vous avez une prise full HDMI qui est bien plus fiable qu'une micro HDMI. Pas de limite de durée d'enregistrement. Absence de surchauffe. Présence du Cyneton, qui est le profil de couleur ultra populaire, issu des caméras cinéma de chez Sony. Puis voilà, 4 de 2 dB, H.264, H.265, All-Intra, S-Lock 3. Un S-Lock 3 qui est à base de 800 ISO d'ailleurs. C'est une merveille à travailler ce S-Lock 3. Moi, je trouve que la dynamique est absolument incroyable et surtout, ça ne fait pas surchauffer ni votre processeur, ni votre ordinateur. Pour moi, c'est de loin le Lock que je préfère sur le marché. Sans parler de ce qui ne se voit pas toujours dans les specs. Je pense par exemple au Canon R6 que j'ai utilisé un long moment, qui finalement est assez peu configurable. Quasiment toutes les vidéos que vous faites sont en 8 bits, sauf si vous passez sur du C-Lock. Mais le C-Lock, il a une dynamique un peu juste. Et puis sur le Canon R6, c'est quasiment tout en manuel obligatoire. Donc ça aussi, c'est vraiment des limites qui sont un peu pénibles. Moi, finalement, je trouve que le A7 IV, il va vous offrir une flexibilité qui est sans commune mesure. Parce que tout est paramétrable, aucune limitation. Vous avez tous les modes d'expo, y compris le mode A et le mode S. Et on pourrait mentionner aussi la griffe multifonction ici, qui vous permet de mettre un micro sans alimentation et sans câble. Pour moi, c'est un appareil qui vous enlève énormément de prise de tête. Moi, j'ai travaillé longtemps avec le Canon R6. J'ai arrêté. Pour moi, pas de limite de temps d'enregistrement, pas de surchauffe. Génération des proxys en interne, ça vaut tout l'or du monde. Et le A7 IV, aujourd'hui, il pourrait remplacer mon A7S III avec l'utilisation que j'en fais. Évidemment, on a le capteur qui est stabilisé. C'est la même stabilisation que sur le A7S III. Et on a en plus la stabilisation numérique. Franchement, les résultats sont vraiment très très bons. Et ne croyez pas que je veux oublier l'autofocus. Sony propose ce qui se fait de mieux. C'est ultra fiable. Le tracking est incroyable. Ça ne l'a jamais. Moi, c'est mon autofocus préféré sur le marché. Vous avez ici la détection des yeux des humains, des animaux, des oiseaux. En fait, c'est un mini Sony Alpha One. C'est-à-dire que c'est même plus puissant qu'un Sony A7S III qui ne détecte pas les yeux des oiseaux. Et tout ça, ça marche aussi bien en photo qu'en vidéo. 759 collimateurs, ça couvre 92% de la surface du capteur. C'est sensible jusqu'à f22. Donc, c'est une dinguerie. Pour moi, Sony frappe fort parce qu'ils partagent leur meilleur autofocus avec un boîtier qui est beaucoup moins cher. Et quand vous voyez l'évolution depuis le Sony A7 III, franchement, c'est absolument dingue. Autre truc sympa, le Sony A7 IV a un mode webcam. C'est-à-dire que vous le branchez à l'ordi en USB, ça marche. Il n'y a pas de logiciel à installer. C'est idéal pour de la visioconférence ou du streaming. L'autre truc qui me plaît énormément, vous le savez, sur ces hybrides-là, c'est l'autonomie. Quand même, le A7 IV, c'est 610 photos. Là où Canon va vous proposer 380 photos et Nikon, 310 photos. C'est magistral en fait. C'est extrêmement agréable de travailler avec ça au quotidien parce que vous ne voyez pas des batteries qui vous stressent, qui se déchargent en un rien de temps. Il ne suffit pas de se dire, je vais penser à m'amener une deuxième batterie. Franchement, avoir une batterie qui tient la charge, je trouve que là aussi, ça vaut tout l'or du monde. Ce sont des petits trucs qui, pour certains, ne brillent pas énormément dans les specs. Mais quand vous travaillez au quotidien avec ces boîtiers-là, franchement, ça fait la différence. Allez, petite pause dans la vidéo. Il va y avoir beaucoup de vidéos autour du Sony A7 IV. Pensez à vous abonner sur YouTube et poursuivre tout ce qui est mes coulisses, les newsletters, les formations, c'est sur info-damien.com. Bon allez, il faut parler de ce qui fait mal. Le prix, 2799 € disponible début décembre. C'est 100 € de plus que le prix initial du Canon R6, mais depuis, il a baissé 200 €. Donc, ça fait 300 € d'écart par rapport à un R6 et ça fait 600 € d'écart par rapport à un Nikon Z6 II. Donc oui, les écarts de prix entre les modèles de base, entre guillemets, des constructeurs est assez conséquent. Moi, je pense que ces appareils photo-là, ils sont à la fois concurrents, mais ils ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. Je vais vous donner ma vision du marché. Pour moi, Nikon a un retard technologique. Ils savent, ils ont compensé ça avec un prix qui est ultra agressif. Ça en fait les meilleurs rapports qualité-prix aujourd'hui sur le marché, avec un atout maître en plus en vidéo. C'est le seul capable de sortir du RAW vidéo, BI RAW ou ProRes RAW. Pour moi, c'est des excellents boîtiers, mais technologiquement, ce n'est pas la même génération. Canon et Sony, ils ont fait des choix qui sont complètement opposés. Je pense que choisir ne va pas être si compliqué que ça parce qu'ils ne sont pas du tout pareils. Canon, ils ont préféré vous proposer une rafale qui est hyper rapide, 12 ou 20 images par seconde et un 4K à 60 fps qui est quasiment sans crop. Le truc, c'est qu'il y a un revers de la médaille parce que vous avez une définition de capteur qui est de 20 millions de pixels. Ça ne vous permet aucun pouvoir de crop. On a vu, c'est énormément aussi de problèmes de surchauffe en vidéo qui poussent à l'associer souvent avec un moniteur externe. Alors certes, le boîtier Canon, je ne vais pas vous mentir physiquement, quand on l'a en main, je l'adore. Pour moi, ça reste la référence. On a un écran LCD qui est bien plus grand, bien plus sympa que celui de chez Sony, très lumineux. Le tactile, il est aussi bon qu'un smartphone. Pour moi, ce sont des points où ils surpassent Sony. J'ai longtemps travaillé avec ce Canon R6. Mais voilà, moi, c'est un boîtier qui a fini par me frustrer et j'ai fini par le remplacer par des Sony parce que trop de surchauffe, trop de limites à droite, trop de limites à gauche. Des trucs qui forcément ne se voient pas au début quand vous l'analysez. Mais au quotidien, j'ai trouvé que ça me pourrissait la vie. Donc, les choses, elles ne sont pas noires ou elles ne sont pas blanches. Et c'est le cas aussi chez Sony parce qu'ils ont décidé de faire aucune concession sur la définition du capteur. 33 millions de pixels. Je pense que les photographes qui veulent un maximum de détails vont être ravis. Le revers de la médaille, c'est une rafale qui n'est pas foudroyante. 10 images par seconde, même si elle est quasiment infinie. Certains diront que c'est un peu juste. En vidéo, vous devez accepter un crop Super 35 en 4K 60fps. Et le prix du Sony, il pique. Mais on va en parler du prix. Moi, je trouve qu'on sait rattraper très largement les 300 euros d'écart par exemple par rapport à un Canon R6. Parce qu'il faut quand même penser aussi à la gamme d'objectifs qui est disponible pour tous ces boîtiers. Les objectifs, c'est eux en priorité qui font l'image. Et Sony a un avantage incroyable. C'est qu'ils ont une gamme d'objectifs faite par Sigma et faite par Tamron. Et pour moi, c'est l'avantage numéro un de Sony. Vous avez une offre absolument dingue, ultra qualitative, un marché de l'occasion qui est vigoureux. Oui, le boîtier, le prix, ça fait mal. Mais ensuite, vous allez vous retrouver largement sur les objectifs. Un point où chez Canon et Nikon, après l'achat du boîtier, vous allez devoir accepter les prix très haut de gamme des objectifs constructeurs. C'est peut-être même, je pense, une stratégie. C'est-à-dire que vous attirez des clients par l'achat d'un boîtier qui est devenu plus accessible. Parce qu'ensuite, ils savent qu'ils vont marger sur les objectifs car c'est eux ou rien. Sony, c'est un peu l'inverse. Le boîtier, il est un peu plus cher. Mais sur les objectifs, les gens peuvent trouver l'équivalent de l'objectif Sony pour deux fois moins cher et s'y retrouvent largement financièrement. Donc, je ne m'arrêterai pas au prix unique du boîtier. Je pense qu'il faut analyser ça dans un sac photo global et prendre en compte le prix des objectifs que vous allez mettre dessus. En tout cas, je pense qu'il est raisonnable de penser qu'il n'y a aucun de ces trois boîtiers de base qui va faire l'unanimité. Car ils ont tous des compromis et ils ont tous des choix forts. Pour choisir, vous allez décider quelle est votre priorité. Et typiquement, si votre priorité, c'est quel est le boîtier plein format, hybride, moderne, qui coûte le moins cher, c'est clair. Ça va être le Nikon. Il surpasse la concurrence. Si vous cherchez le plus puissant, je pense que c'est quand même le Sony A7 IV. Personnellement, je trouve que le A7 IV, il a un positionnement qui est assez différent du A7 III. Je ne le vois pas du tout de la même façon. Le A7 III, il a été présenté par Sony comme the basic model et un prix voulu pas cher, moins de 2000 dollars. Le A7 IV, il n'a rien de basique. C'est un appareil photo haut de gamme que je place dans une majorité de situations, bien au-dessus de ce que c'est faire un Canon R6 ou d'un Z6 II. Sony fait le pari de 33 millions de pixels. Pour moi, ce sera la résolution de base dans les 4-5 ans qui viennent. Quasi tout est réussi des Sony Alpha One et du Sony A7 III. Sony n'a pas fait de rétention de technologie. Moi, c'est un boîtier qui est taillé pour très bien vieillir. Aujourd'hui, quand on regarde le Sony A7 III, il a 3 ans et demi. Il continue de bien se vendre aujourd'hui parce qu'il est toujours dans le coup. Et moi, je vous fais le pari que ce Sony A7 IV, il sera toujours dans le coup dans 4 ans. Moi, je pense que j'imagine que le prix du A7 III va baisser en dessous de 2000 euros et c'est lui finalement qui va devenir l'entrée de gamme. En tout cas, moi pour mon activité, je pourrais bosser à 100% qu'avec le Sony A7 IV comme boîtier principal. Mais ma vie serait beaucoup plus compliquée avec un Canon R6 ou avec un Z6 II. Bref, c'est mon avis. J'ai hâte de lire vous ce que vous en pensez. Dites-moi tout cela en commentaire. Vous le savez, vous pouvez soutenir la chaîne en achetant chez IPLN.fr, code créateur Damien. Comme d'habitude, je vous invite sur le groupe Facebook Sony Entraide, lien en description. Il y aura une masterclass pour le Sony A7 IV. Je vous laisse d'ailleurs avec la vidéo, avec l'offre concernant le A7 IV. Salut !